Et salut tout le monde, c'est Jordan, bienvenue à tous Casual Gamer et Casual Gameuse pour la suite de Final Fantasy XIV Online. Ouah, quoi ? Quoi ? Mais on ne l'attendait plus, Jordan, cette suite ! Bah oui, 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 mais vous aviez été quelques-uns à me la réclamer, donc du coup, eh bah, j'ai réinstallé le jeu. Quoi, Coco, tu avais désinstallé le jeu ? Mais quelle honte ! Oui, désolé, voilà. On est reparti donc dans notre jeu, je ne me souviens plus très bien, parce que ça fait un bail, qu'on y a joué, on avait des quêtes à rendre, on avait des trucs à faire, on avait, ouais, il y a des événements en cours, mais ça, au pire, on s'en fout un peu. Il vaut 3 défis, là, il y a de la quête à l'infini. Il va falloir qu'on rende quelques quêtes aussi dans la grande ville, mais ça, au pire, ça peut attendre. On va déjà prendre quelques quêtes, histoire de compléter, et puis, comme ça, on va bien voir. Allez, roulez les Galagos dans la farine. Oh ouais, du coup, je vais gagner un équipement. Vette Zaren est dans le pétrin, il a besoin qu'on l'aide. Tu devines sûrement que nos moulins ne servent pas qu'à fabriquer du feutre. Ils sont équipés de meules en pierre pour la moulure des grains. Comme la métairie du coq rouge nous fournit également du blé, nous le transformons en farine. Et d'ailleurs, des Galagos nous en ont chipé 4 sacs avant que tu ne viennes. Comme tu es là, tu ne voudrais pas ficher une correction à ces singes chapardeurs et récupérer notre précieuse farine, s'il te plaît ? Les sacs étaient justement destinés à la métairie du coq jour rouge, donc j'aimerais aussi que tu les rapportes à Skarmbar. Skarmbar ! Putain, c'est dur à dire. Si ce n'est pas trop demandé, c'est lui qui gère les marchandises là-bas. Ok. On va se taper des singes. Très bien. L'eau est très bien. Bon, bon, bonsoir. Vous êtes venu admirer nos moulins ? Ils sont magnifiques. Vous ne se trouvez pas ? C'est parce que nous en prenons grand soin, vous savez. D'ailleurs, il va bientôt falloir que je demande aux autres meuniers de me communiquer le résultat de leur inspection. Mais je suis en train de feutrer de la laine là. Je ne peux pas m'éloigner de mon poste. Vous ne voudriez pas y aller à ma place, vous dites ? Vous n'aurez qu'à répéter ce qu'ils vous ont dit à Veth Saren et il est le responsable pour toute la flotte grise. Merci beaucoup en tout cas. Génial. Alors, donc, map. Ouais, donc en gros, on va juste voir les gars, on va faire coucou. Alors, t'as ramassé beaucoup, beaucoup ? Il va faire oui. Ok, très bien. C'est un peu ça quand même. Alors, où est-ce que t'es ? Erjoumani. Salut, c'est Loetrisis qui vous envoie ? Eh bien, je n'ai rien d'anormal à signaler. Je prends bien soin de mon moulin tous les jours, alors aucun risque qu'il ne s'abîme. Ils savent tous à transformer la laine et à moudre le grain. Donc autant dire que si l'un d'entre eux devait tomber en panne, ce serait un coup dur pour nous tous. Ok, je vais aller tabasser. Ouh, c'est quoi ça ? Un gobut d'épenouille. Chaud. On va éviter d'aller le taper. C'est quand même dommage. Ah, galago. Voilà, voilà. Je ne me souviens plus trop de mes coups. Blé, blé, blé. Blé, blé, blé. Voilà. Blé, blé, blé. Blé, 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 blé. Voilà. Ensuite. Blé, blé. Blé, blé. Ouais, ouais, t'es. Allez, allez. Voilà. 3 sur 4. Hop. Un dernier chat. En fait, c'est un singe, mais il ressemble terriblement à un chat, quand même. Allez. Please. Yes. Good show. Hop. Alors, on va continuer. On va aller par là-bas. Pour aller faire parler les autres. C'est vrai qu'on a beaucoup de place, quand même. Dans d'autres, mais bon, il y a quand même des endroits, des jeux où, genre, on file un sac et tu dois faire des allers-retours en permanence. C'est quand même très cool. Est-ce que je vais dans la bonne direction ? Avec la farine. Ouais. On va continuer par là. Hop là. Bonjour. Je viens vous poser des questions. Je suis niveau combien, moi, déjà ? Niveau 11. Ok. Vous êtes venus pour savoir ce que j'ai trouvé en inspectant mon moulin ? Je peux vous dire que tout marche normalement. Enfin, ce qui me préoccupe le plus, ce sont les dégâts que peuvent faire les monstres qui rodent dans le coin. J'ai comme l'impression qu'il y en a de plus en plus qui viennent nous piquer notre farine. Ok. On va pouvoir poser... Qu'est-ce que tu fais au bord de la falaise, toi ? Tu veux que je te pousse ? Vas-y, je te pousse. Plein. Quête non réussie. Tu veux faire voir si mon moulin n'a rien ? Ben voyons faire ensemble, tu veux ? La toile de fer Tenzel a l'air un peu lâche, mais je ne pense pas qu'il faille la changer pour l'instant. Fais-tu qu'on utilise la même que fêle des voiles de navire, en fait ? Fais donc de la faute toile faite pour révifter au vent marin qui foufle par ifi ? D'accord. Yes. Good. Good enough. Hop. Un petit coup de café. Alors du coup, on a débloqué une menière ennuyée. Pourquoi ? Mais pourquoi je vous le demande ? Pourquoi ces chapardeurs de Galagos s'en prennent à ma farine ? Ce n'est pas comme s'ils pouvaient faire du pain ou des gâteaux au citron. Eh bien, ça ne les empêche pas de piller mes greniers tous les jours. Si quand ça continue, je n'aurai plus rien à vendre au quartier marchand. Et je vais faire faillite. Je vous en prie, pitié. Aidez-moi à repousser ces vilains voleurs de farine. Le niveau recommandé pour cette aléa est 8. Oui. Mille merci. Je ne sais que dire pour vous remercier. Oh, par les dieux, les voilà ! Allez, c'est parti. Bélé, bélé, bélé ! Allez, il est loin. Allez, arrête-toi ! Saleté de singe ! Voilà. Allez ! Allez, gamin ! Tu m'emmerdes, hein ! Prends ça dans ta gueule ! Mais c'est des singes ! Pourquoi tu es aussi violent ? Bien, du coup, je ne me fais plus attaquer par les autres. J'ai fini ! J'ai fini par train de laisser un petit laptop pour ch��ir. C'est parti ! J'ai fini ! J'ai fini ! Où sont les autres ? Ah purée, mais voilà ! Hop ! Tac ! Hop ! Allez ! Mutilation mon gars ! Et voilà ! On va pouvoir utiliser... Hop ! Vol de farine ! Wouhou ! Trop bien ! J'ai gagné des trucs ! C'est marrant ces petits événements ! Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir rendre notre quête... Oh, salut aventurier ! L'ostrisisme t'a demandé de me transmettre le résultat de l'inspection des moulins ? C'est gentil de ta part ! Tout a l'air normal, mais la situation du moulin des chouchous est quand même assez préoccupante. Je vais préparer de la toile pour remplacer celle qui est devenue lâche. C'est qu'il vaut mieux être prévoyant et être prêt à apparaître à n'importe quelle avarie si nous voulons garder tous nos moulins en activité. Faiseur d'histoire ! Ouiiii ! Je peux regarder, s'il vous plaît ? Non ? J'ai réussi un truc, mais euh... Général... Comment on fait déjà ? Équipe, déplacement, carnet. Alors, bestiaire... Oui, c'est vrai, c'est ça. Le bestiaire, du coup, il faut que tu butes des monstres et en fonction tu gagnes ensuite des points. C'est ça. Euh... Ouais. Alors ça, ok, on est bon. Moi, je voulais surtout regarder les hauts fées. Carte de personnage. Personnalité, votre carte de personnage pour que les autres puissent la consulter et en apprendre plus sur vous. Ok. Ah, trop bien. Il y a eu des mises à jour, donc ce qui fait que je suis un petit peu à la ramasse. Haute fée. Ouais. Du coup... 34 différentes. Ok. Loisitrine a l'air préoccupé par le nombre croissant d'attaques de kobolds. Ouais, un pénard. Trop bien. Bon, vous savez, il y a pas mal de raffu dans les environs ces temps-ci. Tenez ! Il y a quelques jours, j'ai même vu une charrette se faire attaquer par des kobolds. Moi, ça me préoccupe tellement que j'ai du mal à me concentrer sur le travail. Mais Wetzaren dit qu'il n'y a aucun risque et refuse de faire quoi que ce soit. Vous qui êtes aventurier, vous ne voudriez pas prévenir mon mari ? Moi, il grame à la métairie du coq rouge, s'il vous plaît. Je suis sûr que lui, il fera quelque chose. Ouais, donc du coup, on nous renvoie à la métairie comme prévu. Prévu. Euh, ouais. Attention, kobold. Euh, ouais, pas de soucis. Là, il y a une quête. Une quête qui sent le soufre. J'aime bien les quêtes qui sentent le soufre. Euh... J'ai un truc à rendre ici. Mais pour ça, il va falloir que j'aille trouver une pierre. Hop. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien, mes chers amis, pendant que je suis en train de me déplacer. Rapatriement. Rapatriement. Ah oui, c'est vrai, je peux faire du rapatriement. Excusez-moi. Je suis un petit peu... Un petit peu rouillé sur ce jeu depuis... Depuis quelques temps. Euh... Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, je tourne cet épisode. On est le 8. Si je ne me trompe pas, le 8 août. Donc, je pense que je vais le faire sortir ce soir. Comme ça, vous aurez... Vous aurez de la suite. A moins que je n'ai pas sorti encore l'épisode 4. Non. Vous aurez ça un petit peu plus tard, sur le mois d'août. Euh... Là, je suis allé voir One Piece Red au cinéma. Et c'était plutôt chouette. Je vous en parle juste après, là, sur le prochain passage où je vais devoir marcher. Tiens, c'est étrange. J'étais persuadé d'avoir commandé 4 sacs de farine avec Zaren. Je ne sais pas, ce n'est pas encore un problème avec les moulins. Et monsieur. De Galagos avait volé ses 4 sacs de farine. C'est vrai qu'il suffit d'un instant d'inattention avec ces sales bêtes. Une chance qu'il y ait des aventuriers comme toi par ici. Autrement, on ne s'en sortira jamais. Tu as probablement remarqué qu'il n'y a pas de garde à la métairie. Nous n'avons donc que vous autres sur qui compter pour les problèmes qui nécessitent de faire appel à la force. Oh ouais ! Oh non ! Trop bien ! Hum... 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 Les portraits vous permettent de prendre un cliché de votre personnage. Choisissez la pose, l'arrière-plan ou encore la décoration. Génial ! C'est tellement sympathique. Alors... Quai... Ah, il est beaucoup plus puissant ça. 28... 11... Ok... Donc ça, on est bon. Et là... Tac... Voilà. On est pas mal. Hum... Scarnarm a besoin de quelqu'un pour une intervention musclée. Génial ! Tu le sais peut-être, mais je me charge de la gestion des marchandises ici. J'ai justement un problème pour lequel il me faudrait quelqu'un comme toi. Figure-toi qu'une charrette transportant une cargaison qui nous était destinée a été attaquée dans les mines du fer aveugle et est bloquée sur place. Pourrais-tu te rendre là-bas et obtenir plus de détails sur cet incident auprès du cocher ? Waoi, maoi, je compte sur toi. Bah oui, évidemment. Sur qui on compte, hein. Toujours le même. Je vous jure. Hop. Alors... Moi je veux... Voilà, parfait. Hum... Je comprends complètement l'angoisse de l'OS Trésis. On voit vraiment vagabonder ces coquins de kobold de plus en plus. Moi j'en aperçois parfois aux abords des baraques abandonnés au nord d'ici. J'endrais volontiers avertir les Kazakhs jaunes pour apaiser mon épouse apeurée, mais malheureusement, il n'y a aucun contingent campé dans notre modeste métairie du coq rouge. Ah, mais amis aventuriers, accepterais-tu de remettre rondement et rapidement cette note sur les kobolds à l'autoritaire obligeant Osvir du poste de la Tagrane ? Je te préconise pratiquement de passer par les mines du fer aveugle si tu veux voyager vite. Pour savoir plus sur cet endroit, adresse-toi directement au brave boy ailleurs, là-bas. Ok, donc ça y est, on nous emmène un petit peu ailleurs. Très bien. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, nous on va retourner en ville, parce que du coup on a des quêtes à rendre. Ah, bordel, c'est vrai que ça coûte cher. En tout cas, j'ai pas assez de pièces pour le moment. J'ai pas assez de pièces. On va faire un rapatriement, parce que le rapatriement il est gratos. Et au pire, pour le retour, je ferai un montage, ce qui fait que vous aurez pas besoin d'attendre non plus trop trop longtemps. Alors, à chaque fois, je suis un peu paumé sur les endroits où je dois aller. Je regarde si j'ai pas des quêtes à faire. Guilde des Pêcheurs, Guilde des Suriners, Sermon du sol. Je suis pas prêt, moi, encore à ce genre de quêtes. Ouais, ça marche aussi, ça. Ok, let's go. On va monter. Ce qui va nous permettre... Hop, voilà. Alors. La Guilde des Cuisiniers, oh, trop bien. Ça serait tellement chouette. Mais en vrai, je pense qu'on a d'autres trucs à faire. On fera les Guildes, mais déjà, on va s'occuper de tout ce qu'on a à faire. C'est-à-dire beaucoup trop de trucs dans ce jeu. C'est cool. Toujours le même problème, hein. Et on en est qu'au tout début. C'est ça, le pire. Hop. Maître de Guilde. Voilà. Je crois qu'il doit me donner une arme, d'ailleurs. Alors, comme ça, t'es venu à bout d'un groupe de mégalocrabes et tu as sauvé la vie d'un enfant ? C'est un très bon bilan pour une première fois. C'est inhabituel de trouver des mégalocrabes dans cette partie de la Basse Nocéa. Ces créatures ont certainement été évincées de leur territoire par un prédateur plus féroce. Je suis sûr qu'il s'agit du monstre dont tout le monde parle en ce moment dans la Nocéa. De nombreuses personnes ont déjà succombé à sa fureur. Les parents de ce jeune garçon, notamment. Cette menace doit être éradiquée. Mais même si tu brûles d'envie de venger les parents de ce pauvre enfant, tu es encore trop faible pour prendre en chasse cette créature. Patience. Tu dois d'abord devenir plus fort. Beaucoup plus fort. Garde cette promesse en tête et poursuis ton entraînement rigoureusement. Oh la la. Alors, au choix. Cache-œil. Non, non, non. Je vais prendre l'armure, mon gars. Objet personnel. Vous avez obtenu un objet personnel. Cet objet est à vous et vous seulement. Il ne peut être ni vendu, ni échangé. Ah, d'accord. Vous avez obtenu un objet magique. Ces objets sont spéciaux. Et comme leur nom l'indique, vous ne pouvez en posséder qu'un seul exemplaire à la fois. Miam, miam. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et là. Oh, ce beau gosse. Oh, ce beau gosse. Comment on fait déjà pour... Ah, je ne sais plus. Fais chier. Pour le primate et le charognard. Tenue pour travail musclé. Oui, je sais que c'est immense. Ah. Ça y est, du coup, j'ai ce qu'il faut. Trop bien. Renzoen voudrait vous envoyer en mission pour mesurer l'étendue de vos progrès. Salut, Gast. J'ai mené mon enquête sur le monstre qui a tué la famille du jeune Cigar. J'ai découvert qu'il s'agissait de Yucata, Yujata. Une créature si immense que certains l'appellent la montagne vivante. Si tu veux tenir ta promesse et venger la mort des parents de ce pauvre enfant, tu dois d'abord te muscler le corps. Bien sûr, tu peux compter sur moi et mon équipe pour t'y aider. Je vais d'ailleurs te confier une nouvelle mission qui devrait me permettre de mesurer l'étendue de tes progrès. On m'a rapporté que les Galagos près des mines du fer aveugle étaient de plus en plus agressifs en ce moment. Il semblerait même que plusieurs personnes aient été victimes de leur colère. Je veux donc que tu te rentres sur place et que tu n'en as pas trois. Ces primates doivent comprendre qu'on ne s'attaque pas aux humains impunément. Ok, et bien let's go. Let's go, let's go. Je n'ai pas encore exploré toute cette zone-là. Si. Notre primate et charonia. Alors attendez, du coup... Du coup, du coup... Ouais, porte du Zephyr. On va faire ça. On va aller rendre notre quête niveau 5 parce que quand même ça fait un bail qu'on se la traîne. Et j'aimerais bien pouvoir savoir un peu ce que ça va nous donner la suite. Donc on va faire ça. Et premier, la prochaine fois, on ira rendre aussi les autres... On ira faire nos autres quêtes. Parce que je pense qu'on n'aura pas le temps d'ici la fin de l'épisode. Alors il y en a qui me demanderont, mais oui, mais pourquoi tu ne fais pas des plus longs épisodes ? C'est quand même plus cool. Oui. Ah. Aléa en cours. Allons-y. Votre niveau est trop élevé pour cette aléa. Oh non ! Ah, tu peux synchroniser. Ouais, en effet, c'est moins intéressant au niveau 5 quand même. Mais d'accord, votre niveau est supérieur de 6 niveaux plus... Synchronisation. Ok. Ah, ça a l'air marrant. Du coup, on peut s'adapter. Alors que, par exemple, dans Guild Wars 2, tu peux aussi... Enfin, tu t'adaptes automatiquement. C'est-à-dire, il baisse ton niveau pour que tu puisses faire les différents événements. Bon, enfin, c'est quand même... C'est quand même un moyen assez cool de pouvoir faire ça. Alors... Ah oui, c'est vrai, il faut que je remonte. Ok. Tac. On est arrivé. Pourquoi j'ai pas pu utiliser les Territes ? Je me souviens plus. Alors, tu es paré à faire face à mes gaillards ? Eh, pas mal du tout. Je crois qu'avec ça, j'aurais pas de remords à t'envoyer auprès d'eux. Comprends bien que cette bande de lascars a du mal à se faire à la vie de paysans. Leur suffit d'un rien pour déclencher une bonne bagarre. C'est si dit, tu ne devrais pas avoir trop à craindre d'eux habillés comme tu l'es à mon avis. Ouais, je vais reprendre une hache. Bon, re-coucou tout le monde, désolé, j'ai eu un appel. Salut Gast ! T'as l'air de t'habituer à nos vergers, malgré tous les problèmes qui peuvent s'y produire. Viens juste de se passer quelque chose d'assez ennuyeux et tes services seraient les bienvenus. Tu veux bien m'accorder une minute ? Coup de poignard dans le dos. Stelwirn semble avoir un problème. Parlez-lui et voyez si vous pouvez l'aider. Oh, une cinématique. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Je ne sais pas si tu es au courant, mais la région de la Nocéa est le théâtre d'une série de disparitions depuis quelques temps. Tous les jours, on entend de nouvelles rumeurs à propos de mystérieurs ravisseurs. Hier, d'étranges individus aux visages tatoués ont été aperçus autour des vergers. Certains de mes fermiers ont fini par se persuader que les personnes commettant ces raptes et ces hommes aux visages tatoués seraient les mêmes. Mais lascars ont déjà du mal à bosser correctement en temps normal. Mais si en plus des fauteurs de troupes viennent les déranger, on n'est pas prêt de récolter quoi que ce soit. C'est là où tu entres en jeu. Je voudrais que tu enquêtes sur ces individus. Tatoués et que tu découvres ce qu'ils manigancent. Est-ce que tu te sens à la hauteur de cette mission ? Ben ouais. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je vais les causer à mes gaillards et leur dire que le problème est en cours de résolution. Ça devrait suffire à les rassurer et espérons-le à améliorer leur productivité. Est-ce que je reste un mec de droite, moi ? De ton côté, je te suggère de commencer par inspecter la grotte du champ marin. Les rapports font état de type suspect qui irroderait dans les paroles dernièrement. Courage à toi. Et surtout, sois prudent. Après tout, on sait pas à quelle sorte d'individu on a à faire ici. Ouh. Ça a l'air d'être une quête relativement importante pour avoir une cinématique. Ok. Est-ce qu'on va avoir le temps ? Est-ce qu'on va avoir le temps ? Un coup de poignard dans le dos. Ok. Je vais aller inspecter juste cette pierre. Parce que c'est quand même chelou. J'ai pas repéré la pierre d'Etherite qui me permettait... Alors. Comment on devra faire ? Comme favori, gratuit, annulé. Ah ! C'est pour faire une grosse téléportation. D'accord. Je me rappelle du principe de petite téléportation, grosse téléportation. Ce qui n'empêche que... Ce qui n'empêche que c'est très chiant. Oh ! Palfrenière. Bonjour. Tu as des choses à me demander ? Oui. Il faudra qu'on aille aussi là-bas. Sans se serrer la pince. D'accord. On a aussi des trucs à faire sur cette région. Bonjour Aventurier. Soyez le bienvenu dans notre relais à Chocobo. Votre tête ne me dit rien. C'est la première fois que vous venez ici. Dans ce cas, je vais ajouter ce relais à votre liste de destination. Comme ça, vous pourrez nous rendre visite à votre convenance. Ah ! Trop bien. Du coup, j'ai accès au relais de Chocobo. C'est bon ? Ouais ! Trop bien ! Wouh ! Bon allez. Go. Let's go. Allons jusqu'à là-bas. Donc oui. Je vous disais que j'ai été voir le nouveau One Piece Red au Sinoche en avant-première. Ce qui sort officiellement le mercredi. Donc on est le 8, 9, 10. Donc le 10, si je ne me gourde pas. Plutôt bon One Piece. Il ne faut pas se le cacher. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Par contre, si vous n'aimez pas trop la musique. Si vous n'aimez pas trop les épisodes un peu comédie musicale. Ça risque d'être un peu plus compliqué pour vous. Parce que vraiment, c'est un peu le principe de ce film. Il y a beaucoup de musique. Très stylé. Pour certaines, j'aime. Pour d'autres, un peu moins. Mais dans tous les cas, j'ai beaucoup aimé ce film. En tout cas, ce qui est proposé. Il y a un truc que je ne fais pas. Un peu de poignard dans le dos. Ah oui, la grotte du champ marin. C'est vrai. Il faut y rentrer par là. J'avais oublié. J'avais oublié. Excusez-moi. Hop. Un aléas est produit dans les environnements. Bon. Eh bien, écoutez. On va s'arrêter là pour cet épisode. Parce que là, à partir de là, on va rentrer dans, je pense, une nouvelle quête. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Final Fantasy XIV Online. À très vite. Je suis là. Sous-titrage ST' 501